Près d'un mois après la mort soudaine du roi de coupé décalé, Ange Didier ou alias DJ Arafat, suite à un grave accident de moto, la chanteuse ivoirienne Botika, à l'instar de plusieurs personnalités de showbiz, n'arrive toujours pas à se remettre de ce malheur. Dans un message publié sur Mediaprime, l'auteur du titre à succès Fakalo a exprimé cette désolation face à la disparition d'Arafat DJ et a même fait des révélations sur ses relations avec la mère de DJ Arafat, Tina Glamour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos. A tout de suite. Le message de Botika en hommage à DJ Arafat. Arafat a pleuré pour moi à un certain moment donné de ma vie. On me donnait pour mort il y a quelques années dans mon propre pays. Arafat en a eu mal. Oui, il avait mal d'entendre ce genre de nouvelles sur mon compte. Il se lamentait tellement qu'un de ses amis est venu me voir chez moi pour me le signifier. J'ai appelé Arafat pour lui dire, mon fils, ta maman Botika vit. Il en était donc rassuré. On m'a vu pleurer Arafat à la télévision. Oui, j'ai très mal de son départ très prématuré. Arafat est notre fils. Sa mère Tina est comme une grande sœur pour moi. Je n'ai jamais eu de problème avec Tina. Je l'ai toujours respectée. Je l'appelle affectueusement la grande eau. Son fils est donc aussi mon fils. Je partage sa douleur. Arafat m'appelait maman. Il me vouait beaucoup de respect. Je n'aimais pas le voir faire les parades à moto. Je l'engueulais parfois comme une mère quand je le voyais le faire. Du coup quand il m'apercevait, il s'arrêtait et venait vers moi me saluer poliment. Arafat est un enfant amour. J'ai passé en revue certaines de ses vidéos. Il donnait mais en recevait peu en retour. Il exprimait son état d'âme, son mal-être à travers ses vidéos quand il avait mal. Ce genre de personnes directes sont parfois taxées de palabreuses mais dans le fond elles sont vraies et pas hypocrites. Paix à ton âme, mon fils. Paix à ton âme.